Les spécialistes de la cosmétique au Bénin disposent eux désormais d'une association professionnelle. Les artisans de cette branche entendent mieux valoriser leur métier à travers ce creuset. La cérémonie qui a marqué le démarrage officiel des activités de cette association a eu lieu à Cotonou le samedi dernier. Marcel Achossi et Louis Koudogou pour le compte rendu. Cet engagement de tenir bon... C'est une première dans l'histoire de ce corps de métier. Les spécialistes de la cosmétique et de la peau mettent sur pied leur association professionnelle et deviennent ainsi membres de la Confédération Nationale des Artisans du Bénin. Remercier le chef de l'Etat, son excellence Patrice Taron, parce que l'artisanat bénéficie d'une attention particulière dans le programme d'action du gouvernement à travers des réformes visant permettre aux artisans de mieux profiter des fruits de leur rappel. Nous, nous sommes engagés en faisant le choix de nous mettre ensemble pour valoriser notre métier, qu'est la cosmétique au Bénin. Il s'agit là d'une association des cosméticiens professionnels du Bénin. C'est ici le lieu de remercier toutes les personnes qui ont bien voulu consentir des sacrifices pour nous soutenir et nous aider à l'atteinte de notre objectif. Quand vous représentez tout un ensemble, vous devrez avoir le dos large. C'est un thème de conseil. Et je me joins au président de la fédération qui est véritablement un expérimenté. Ayez suffisamment de la patience. Diriger un ensemble, travailler pour le bien-être de tout un chacun, se sacrifier, sacrifier son entreprise pour la grande partie pour répondre aux exigences des appels des autorités, ce n'est pas facile. Pour les trois prochaines années, Laura Séraphine Ibitoye est chargée de conduire cette association avec dix autres membres de son bureau Décision du Congrès. C'est à tout pour ce temps.